De l'empire égyptien à l'empire de Google, les chats ont toujours eu une place importante pour les humains. Ils sont dans nos villes, dans nos foyers, sur internet, et surtout ici sur Youtube. Ces petites boules de poils, tout le monde les adore et on ne sait même pas pourquoi. C'est comme si on était un peu manipulés pour les aimer. Et si c'était vrai ? En 1908, deux chercheurs français ont découvert un étrange organisme dans les entrailles d'un rat. Ils l'ont appelé le Toxoplasma Gandhi, avec deux i. Quelques années plus tard, ils ont découvert la même chose, mais cette fois-ci chez d'autres espèces comme le chat, la chèvre, le lapin, l'humain. Cette petite chose est un parasite, c'est-à-dire un organisme qui a besoin d'un autre organisme pour pouvoir survivre et se reproduire. Aujourd'hui, Gandhi est le parasite le plus répandu et le plus performant qui existe sur Terre. Si les parasites étaient tous des mafieux, celui-ci serait l'équivalent d'Al Capone. On estime que rien qu'en France, près de 50% de la population est infectée. Mais bon, quel est le lien entre le chat et Gandhi ? Eh bien, c'est son intestin. C'est leur endroit de prédilection pour trouver une partenaire sexuelle et avoir plein de petits Gandhi. Pour le coup, on peut vraiment dire qu'un bébé Gandhi commence sa vie dans la merde, puisque c'est justement par celle-ci qui va sortir de l'anus du chat pour pouvoir se retrouver dehors et contaminer d'autres espèces. Une fois dans la nature, il faut vite qu'il trouve un hôte, de préférence un chat avec un bel intestin, bien cosy, pour qu'il puisse grandir et avoir une vie sexuelle riche et épanouie. Comment faire s'ils ne trouvent pas de chat ? C'est pas grave, les Gandhi ont vraiment pensé à tout. Ils utilisent ce qu'ils appellent dans leur jargon de mafieux un hôte intermédiaire. J'ai oublié un doigt. Un hôte intermédiaire. C'est une sorte de bouche-trou en fait. Ils vont utiliser cet organisme provisoirement, le temps de trouver mieux. Ces bouche-trou, c'est très souvent des rongeurs, mais ça peut être aussi des oiseaux ou d'autres animaux. Pour être contaminé, il suffit que le rongeur mange du caca de chat, ou n'importe quel aliment en contact avec celui-ci. Vous connaissez Tom & Jerry ? Pour ceux qui connaissent pas et que du coup ont probablement passé toute leur enfance dans une cave, c'est l'histoire d'un chat, Tom, qui court après une souris, Jerry, et ça pendant 70 saisons et 16 300 épisodes. Ce cartoon nous montre bien en fait que le chat, c'est le prédateur de la souris, et des rongeurs en général, et qu'ils ont tout intérêt à les fuir pour ne pas se faire manger. Les rongeurs parasités par Gondi, ils ne vont pas du tout fuir le chat, alors qu'ils devraient. Ils vont être systématiquement attirés par eux. Certains chercheurs parlent même d'une sorte d'attirance sexuelle. Comment on peut arriver à un stade où le rat est attiré sexuellement par son prédateur, le chat ? Et bien même si Gondi est content d'avoir trouvé un autre intermédiaire pour le dépanner, il ne compte pas passer toute sa vie dans un intestin de rat, sans trouver de partenaire sexuel avec qui se reproduire. Et pour ça, je le rappelle, il faut un intestin de chat. Il ne peut pas se reproduire dans un intestin de rat. C'est pas possible. La petite astuce qu'il a trouvée, et c'est assez malin, il faut lui accorder, c'est qu'il va aller parasiter le cerveau de Jerry, manipuler son comportement pour faire en sorte de se retrouver très rapidement dans l'estomac de Tom. Allez, petite expérience sympathique. Vous allez avoir besoin de un groupe de rats non parasités. Un groupe de rats parasités. Une cage de 2 mètres sur 2, un petit labyrinthe, de la paille, du pipi de lapin, du pipi de chat, des gants, du sable. Placez votre cage sur une surface plane, placez ensuite votre labyrinthe par-dessus, et recouvrez le sol d'une fine couche de sable. De part et d'autre de ce labyrinthe, placez dans un coin A une poignée de paille, et versez quelques gouttes d'eau dessus. Dans un autre coin B, placez cette fois-ci une seconde poignée de paille, ayant déjà l'odeur du rat, et mouillez le tout avec de l'eau. Dans un troisième compartiment, placez à nouveau de la paille, et versez quelques gouttes de pipi de lapin, trêchement récoltées quelques heures auparavant. C'est pour ça les gants, d'ailleurs. Faites de même sur le quatrième compartiment, mais cette fois-ci, avec de l'urine de chat. Placez au fur et à mesure les différents rats, et laissez la science agir. Les rats normaux vont fuir l'odeur de chat, puisque c'est leur prédateur. Par contre, les rats parasités vont au contraire être attirés par celles-ci. Les trois autres odeurs vont nous servir de contrôle, pour être sûr que l'effet observé est bien dû à ça, et pas à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer ? Pour les trois odeurs contrôle, il n'y a pas de différence significative entre les chats parasités et les chats contrôle. Alors que pour l'odeur de chat, on voit clairement une attirance des rats parasités pour l'odeur du pipi de chat. Et nous dans tout ça ? Est-ce que nous aussi, on est une victime de plus de la manipulation des toxoplasmas gondi ? Alors, oui et non. En réalité, aujourd'hui, on n'est clairement pas en mesure de savoir si gondi arrive à manipuler nos comportements pour faire en sorte de se rapprocher des chats. Je crois d'ailleurs qu'en nous utilisant comme mode intermédiaire, gondi, il a un peu perdu espoir qu'un jour on se fasse manger par des chats. C'est peu probable. Mais je ne vais pas vous laisser partir les mains vides. Il existe quand même quelques études préliminaires qui se sont intéressées à la question. Et même s'ils sont préliminaires, ça nous donne quand même quelques pistes de réflexion assez intéressantes et surprenantes. Premier fait intéressant. Il semblerait que les effets soient différents en fonction du sexe. En 2006, des chercheurs ont fait passer des tests de personnalité à des groupes d'hommes et de femmes parasités et non-parasités. Ils ont observé que les hommes parasités ont tendance à être moins perfectionnistes, moins vigilants, moins cordiales et auraient moins le sens du devoir que les hommes non-parasités. Ce qui pourrait expliquer par exemple pourquoi dans les films, tous les grands méchants ont toujours un chat. Chez les femmes, c'est pas du tout ça. Il semblerait qu'elles soient moins prudentes, plus organisées, plus moralisatrices, plus confiantes et plus indulgentes. Ce qui fait que mon troisième exemple de tout à l'heure tombe un peu à l'eau. D'autres études ont montré que les personnes parasitées auraient plus tendance à avoir des accidents de la route, des taux de suicide plus importants, une plus grande probabilité de développer certaines maladies neurodégénératives, comme des épilepsies, de la schizophrénie, des dépressions et voire même des cancers. Attention, ça ne veut pas dire que si vous avez un chat, vous allez forcément finir avec des troubles psychotiques et des crises épileptiques à répétition, accompagnés d'une évolution tumorale avancée, provoquant une grosse dépression avec des fortes envies de suicide et mourant dans des atroces souffrances suite à un accident de voiture. Non, ce sont juste des calculs statistiques basés sur quelques expériences et impliquant un échantillon de personnes assez faibles. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les sources dans la description et vous pouvez me poser des questions dans l'espace de commentaires. Maintenant que tu sais tout ça, la prochaine fois que tu auras envie de te rapprocher d'un chat et de le serrer fort dans tes bras, demande-toi si c'est vraiment toi qui en as envie ou si c'est pas plutôt un parasite dans ta tête qui en a juste marre d'être puceau. Sous-titrage ST' 501